Alors la question qui fâche, fallait-il titulariser Perrin pour ce match ? Et je pose la question à Thomas qui nous a déjà dit qu'il n'était plus que l'ombre de l'UM donc j'ai un peu une idée de la réponse qu'il va nous apporter. Thomas, Perrin titulaire, bonne ou mauvaise idée ? Est-ce que c'était le match de trop ? Moi c'est ce que je vous dis depuis deux mois, on en a discuté déjà dans des cartons rouges le mag et ce contrat de deux mois pour moi n'avait pas lieu d'être. On voulait lui faire une super porte de sortie, et bien voilà le résultat il est magnifique. Quelle belle porte de sortie ! Donc là on a entendu Puel dire hier soir en conférence de presse qu'il ne fermait pas la porte à une nouvelle prolongation de Perrin. Donc je crains que de sortie ratée en sortie ratée, on soit encore sur des prolongations de contrat en 2024 messieurs. Non mais je ne suis pas du tout d'accord avec toi Thomas, donc c'est pas grave. Mais c'est ça qui est bien aussi de faire les débriefs à plusieurs. Je vais donner la parole d'abord à Damien et puis après je vais tacler Thomas, ne vous inquiétez pas. Non mais c'est vrai que Thomas je te comprends sur ton positionnement. Maintenant effectivement avec tout ce qu'a apporté Loïc Perrin depuis 17 ans au club, on ne pouvait pas lui faire autre chose que le titularisé aujourd'hui, enfin hier. On ne peut pas laisser Loïc Perrin terminer sa carrière sur un carton rouge au Stade de France. Ça n'est pas possible. Là il faut le prolonger, il se démerde. Il faut qu'il termine à Geoffroy Guichard avec un stade plein pour saluer la carrière exemplaire du joueur qu'il a été. Je ne dis pas qu'il faut qu'il soit titulaire à chaque match parce que Moukoudi a montré des choses intéressantes. Colo dans l'axe, si Gabriel Silva revient, Colo dans l'axe est une alternative possible. Donc moi je pense que Perrin n'a plus le niveau pour être titulaire en Ligue 1, on est bien d'accord. Mais il faut absolument le prolonger pour qu'il termine sa carrière autrement que sur ce carton rouge. Ça n'est pas possible Thomas. Je vous demande de vous arrêter. Ce que vous décrivez là messieurs, moi j'appelle ça un jubilé tout simplement. Offrons un jubilé au capitaine héroïque Perrin et basta. Hier soir quand même, cette petite plaisanterie n'est pas loin de nous coûter la finale. Parce que fallait-il titulariser Perrin hier soir ? Pour moi c'est une titularisation pour lui faire plaisir. Tu préfères le sergent Moukoudi ? Mais bien sûr, le sergent a fait une très bonne entrée hier soir. J'aurais aimé voir ce quatuor défensif dès l'entame de match. Hier soir, on sait que la force des Parisiens de cette attaque de feu, c'est la vitesse, c'est la profondeur. Et ce sont justement aujourd'hui les points faibles de Perrin. Et c'est ce qui nous coûte ce carton rouge. Ça nous coûte la finale parce qu'à 10 contre 11, excusez-moi, à 10 contre 12 hier soir. L'arbitre. Il faudra en toucher quelques mots. Ça nous coûte la finale. La marche était trop haute. Et pourtant, nos verres ont été héroïques. Donc tu ne prolonges pas l'oïque Perrin ? Non, je ne le prolonge pas mais j'organise un jubilé, un fantastique jubilé. Mais c'est de la merde un jubilé, c'est bidon un jubilé.